Bonjour Jean-François, nous sommes au Salon Le Mont Début et La Charbuie, édition 2024, en compagnie de Jean-François Lécureux, le nouveau scénariste de Raon, qui a succédé à son père, l'illustre Roger Lécureux. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé à la BD, parce que les gens connaissent un peu votre père, vous un petit peu moins. Parce qu'au départ vous faisiez de la moto, si j'ai bien compris. Oui, exactement, oui, moi j'ai commencé à 19 ans une carrière qui durera 10 ans de course moto, avec beaucoup de courses de vitesse sur circuit et des courses d'endurance, comme le Boldor, les 24 heures du Mans, enfin toutes ces machines qui vont vite, pendant que mon père, lui, créait Raon en 69, et il a écrit jusqu'en 99, jusqu'à son décès. Et j'ai eu envie de finir une histoire qu'il nous avait laissée dans les années 2001, une histoire qui avait 28 pages qui étaient faites par lui, et puis il manquait 32 pages pour compléter les albums que je fais maintenant, c'est des albums de 60 pages, donc je me suis mis devant la feuille blanche, avec crayon, gomme, poubelle, en me disant, bon, je ne vais pas arrêter de jeter des essais, des essais, des essais, des essais. Et puis en vérité, ces 32 pages, je l'ai fait en 5 jours, avec zéro rature, pas une feuille jetée, comme si mon père m'aurait conté l'histoire par-dessus de mon épaule. Donc c'était une drôle de sensation, et c'est là qu'on s'aperçoit que l'éducation des parents, elle a joué son rôle pendant toutes ces années, sans qu'on s'en rende compte. Donc en vérité, j'envoie le scénario à André Chéret, le dessinateur, qui reçoit le scénario, et puis il me téléphone en me disant, c'est super, JF, c'est du Roger Lécureux tout craché. J'ai dit, écoute, tant mieux, tu es le premier à avoir travaillé avec papa, et tu connais parfaitement ce qu'il faut faire, tu dessines, et puis on fait l'album. Donc voilà, c'était Les Fils de Romand, le numéro 3, d'ailleurs que nous avons apporté aujourd'hui à Charmui, bien évidemment. Et j'ai continué, un 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, même un 12e, édité par les éditions Soleil, Les Fantômes du Mont Bleu, donc scénario par moi, dessin par André Chéret, qui d'ailleurs est le dernier album qu'André Chéret aura dessiné, puisqu'il est là, il nous a quittés il y a trois années et demie, et donc il n'est plus avec nous pour dessiner. Voilà, donc on en a parlé un petit peu avant, mais a priori, vous n'avez pas le souhait de poursuivre la série avec un autre dessinateur ? Pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Ce n'est pas envisagé parce que, déjà, pour la mémoire d'André, il a tellement laissé son empreinte si forte dans cette série que ça nous chagrine un peu d'imaginer pour l'instant qu'il va être remplacé. Bon, il ne faut jamais dire jamais, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. En tout cas, l'image de Ra, on veut la transporter avec le patrimoine déjà existant. Beaucoup de gens ne sont même pas au courant que quelques albums nouveaux existent dans la nouvelle collection. Tout le monde est resté avec l'imaginaire de Pip Gadget et des quelques rats en soupe que les gens ont eus en main. Par contre, les nouveaux albums, il y a encore plein de gens qui ne les connaissent pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vient dans quelques festivals ou sur des circuits motos pour pouvoir monter la tente, comme vous la voyez, et faire la présentation de ces nouveaux albums. Donc, il y a encore beaucoup de travail avec ce qu'on a en stock. Effectivement. Moi, j'ai souvenir que votre père avait une relation un peu... Enfin, non, c'était Chéry qui avait plus une relation un peu orageuse avec Pip Gadget, parce qu'il aurait voulu qu'il y ait plus d'albums à la grande époque de Pip, et Pip, à l'époque, ne faisait pas trop d'albums BD. Oui, oui, c'est vrai que ça nous manque aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que dès que j'ai eu envie de faire quelque chose, parce que pour la petite histoire, mon père était encore de ce monde quand je lui ai demandé de faire une histoire pour fêter les 30 ans de Raan. Il a bien sûr accepté, et je me suis rendu compte que ça manquait d'avoir des albums. Des belles séries comme Tintin, des belles séries comme Astérix ou Wikilux. Bon, ça, ça manquait. Donc, je me suis dit, si moi, je fais un album, c'est d'ailleurs ce que j'ai fini par faire, parce que j'ai monté une maison d'édition pour le faire moi-même. Mon père a fait l'histoire, on me réchirait à dessiner. Moi, j'ai fabriqué le bouquin. J'ai tout de suite fait un album qui permettrait d'avoir une suite et de se placer comme il faut dans les bibliothèques dignes de ce nom, à côté de l'Astérix ou du Tintin. Oui, et puis Raan, de par la qualité, que ce soit les scénarios ou les dessins, méritaient tout à fait sa place parmi ces ouvrements de dessinée classiques, on va dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça m'aperçoit aujourd'hui, quand on est en dédicace, il n'y a pas une personne qui se présente devant nous, qui n'a pas une anecdote à nous raconter d'une histoire de Raan et puis de quelque chose qu'il a appris, découvert ou même expérimenté. Donc, on est ravis de ça et ça prouve que le travail fait par mon père et André a été vraiment très constructif et a touché beaucoup de monde. Et vous, quand vous étiez gamin, est-ce que vous lisiez Raan ? Oui, oui, bien sûr. Je lisais Raan et puis d'autres personnages de mon père, parce que Raan, c'est un des personnages, mais par contre, il en a fait 40 des personnages et ces 40 personnages ont plus ou moins marqué les gens dans différentes séries, évidemment. Je vais en oublier si je veux citer les 40, mais dans Pif Gadget, les gens se souviendront de Teddy Ted, de Capitaine Impache, du Grélet 713, de Nasdinojad, et puis il y a de l'Espérance. Tout ça, c'est des personnages que mon père a scénarisés pendant des années et des années. Et puis, dans tous les petits fascicules d'Aventures et Voyages, il a aussi fait beaucoup de personnages comme Galax, Cossy, Silver des Collines. Enfin, tout ça, c'est des personnages qui ont eu beaucoup, beaucoup de planches et ont été dans beaucoup de mains. Mais c'est vrai que ce qui ressort de toutes ces années, c'est la communication qui s'est faite grâce au Pif Gadget. Parce que le Pif Gadget, quand il est arrivé, évidemment, le dos carré, de la couleur, des histoires complètes, le gadget, ça a marqué beaucoup de gens. Les envolées et les ventes commerciales étaient gigantesques. Et dans le Pif Gadget numéro 1, il y avait le secret du Soleil, la première histoire de Rhin. Oui, effectivement. Et au chapitre des planches originales, parce que pendant le salon, il y a une expo de planches originales, il y en a deux qui ont été scénarisées par votre papa. Les Romains sont de la Terre, paru dans Pif Gadget, dessiné par Alphonse Offonte, et une planche de Galax, dessinée par Hannibalé Casabianca. Et il a fait travailler qu'un autre dessinateur, d'ailleurs, au départ, ce n'était pas Casabianca. Oui, alors mon père n'était pas décisionnaire de ça, parce que comme il travaillait pour les maisons d'édition, que ce soit Vaillant Pif ou Mme Rattier d'Aventure et Voyage, c'était eux les décisionnaires qui ont choisi, sauf pour la Coran, parce que c'est mon père qui avait choisi André, qui avait laissé traîner quelques dessins sur les bureaux pour montrer qu'il était capable de faire autre chose que les avions de Bob Malard. S'il ne le met pas, en plus, dessiner les avions. Oui, il chagrinait d'avoir à respecter cette rivée sur la verrière, alors qu'il a pu se lâcher complètement avec Raan. On n'allait jamais lui dire tel mouvement ou tel mouvement, ça ne colle pas, surtout qu'en plus, le mouvement, il savait très bien le traduire. C'était une de ses forces. Donc, on était très heureux que mon père ait choisi André pour faire ce Raan. Alors, on va parler un petit peu cinéma, parce qu'après, on va dire, la tentative ratée ou avortée de Christophe Gans, apparemment, il y a peut-être quelque chose qui serait un peu sur les rails ? Oui, oui, oui. Depuis quelques mois, on a signé avec une maison de production pour essayer enfin de monter le projet film de Raan. Donc, c'est la société Writer Z. Writer, puis un Z à la fin, ce sont des producteurs qui font des films, plutôt des comédies, entre guillemets, modestes au niveau du prix. qui sont souvent très bien réalisées, très bien montées, qui ont un beau succès, mais qui sont modestement chiffrées. C'est un peu leur politique. Là, c'est un peu le projet de leur vie, compte tenu que Raan mérite des budgets beaucoup plus importants. Et d'ailleurs, on ne peut pas parler de chiffres là, mais c'est plusieurs millions d'euros. Donc, pour faire un beau projet. Donc, un beau projet qui est bien lancé sur des rails un peu costauds, puisqu'on a déjà pressenti un acteur. Parce qu'au début, on pensait que ça allait être que de l'image de synthèse, d'intelligence artificielle. Mais en vérité, on va se cantonner à utiliser l'image artificielle pour les choses qu'on ne peut pas réaliser en vrai, comme les animaux de la préhistoire. Évidemment, on sera obligé de faire appel à ça. Mais pour les acteurs, on a déjà pressenti un acteur qui est le sosie absolu de Raan. C'est très impressionnant. Moi, je l'ai vu il y a un mois. On a fait des séances de photos et on a commencé à voir s'il pouvait correspondre et faire l'affaire. J'ai cru que je serrais la main à Raan quand je suis arrivé. C'était impressionnant. À croire même qu'il aurait pu être le modèle à André. Alors qu'évidemment, ce jeune, il a 26 ans. Il n'était pas né. Il n'était pas né. Mais c'est incroyable de voir qu'il y a une personne sur la planète qui a le visage et la morphologie du personnage de Raan. C'est assez impressionnant. Donc, on espère que le film va se monter et que cette personne fera, cet acteur qui joue déjà un peu des séries sur Netflix, sera retenu. Et puis, en fin de compte, le scénario qu'on va pondre dans les trois mois qui arrivent, va permettre de lever un peu de fond de gens qui sont déjà en attente. Parce qu'ils ont la confiance dans les producteurs actuels parce qu'ils ont déjà réalisé des choses et ils ont tenu parole. Ils ont su faire des films avec des budgets contenus. En tout cas, gérer tout ça. Et puis, l'acteur qui a déjà fait des choses, à partir du moment où des sociétés comme Netflix ont déjà embauché quelqu'un et que ça a bien fonctionné dans une belle série, ils seront prêts à discuter si on utilise encore cet acteur qu'ils connaissent. Donc, on espère que tout ça, ça va nous aider à trouver les fonds qu'il faut. Et puis, enfin, enfin. Enfin que ça vaut le jour. Enfin, voilà. Et sinon, un dernier petit mot sur le parc Raon. Ça existe toujours, le parc Raon ? Non, non. Le parc Raon a résisté à Saint-Léon-sur-Vézère pendant un an seulement. Évidemment, les gens qui avaient investi dedans pensaient qu'ils allaient amortir leur investissement sur une année. Alors, on sait bien qu'un outil de travail, ça demande des années avant de se mettre en avant. Ah oui, sur une année, ce n'était pas possible. Donc, du coup, ils n'ont pas reconduit les années suivantes. Donc, du coup, ça ne s'est plus appelé le parc Raon aventure et préhistoire. D'accord, c'est dommage. Oui, c'était à Saint-Léon-sur-Vézère. Je l'ai visité après, quand c'est devenu quelque chose d'autre. Donc, ils ont gardé deux, trois vestiges. La porte, c'est toujours la tête du Gorac. On passe entre les deux grandes dents de sabre pour rentrer à l'intérieur. Oui, en parlant de Gorac, d'ailleurs, vous êtes venu avec une moto qui a un peu la forme d'un Gorac. Exactement. C'est un engin qu'on a créé il y a une petite année maintenant. Donc, ça fait deux, trois fois qu'on la présente sur certains circuits. C'est moi qui l'utilise. D'accord. Toujours fan de moto. Donc, je roule avec, avec la combinaison, avec les colliers de Raon intégrés dans la combine, le coutelas sur le côté, le casque avec la décoration qui habituellement était blanchée rouge et noire et or pour matérialiser les cheveux de feu. Et puis, la moto, la tête du Gorac avec les dents et puis les pattes qui avancent sur le côté de l'axe de roue avant. On l'a fait avec Ludovic Lazaret, qui est un préparateur un peu connu, une espèce de génie de la fabrication d'engins très spéciaux. Il a fait des motos pour le film de Mathieu Cassovitz. Il a fait des engins à trois roues, à quatre roues. Enfin, là, quand je lui ai dit est-ce que ça t'intéresse d'essayer de faire la moto de Raon, il était évidemment emballé parce que lui aussi connaissait Raon. Donc, ça y est, la moto est née. Elle roule. Elle a déjà fait deux sorties sur les circuits, ce qu'on porte très, très bien. Elle fait évidemment fureur auprès des autres motos parce que c'est quand même un peu insolite. Donc, on est assez content de l'amener à Charbu et puis de la présenter sur le stand. C'est un peu insolite parce qu'évidemment, c'est un festival de BD. Donc, se retrouver avec la moto de Raon, je pense que ça va plaire aux gens qui vont venir demain. Et puis, pour vous, c'est un moyen de concilier vos deux passions. Oui, comme ça, on associe la moto certains circuits où je peux encore rouler. Là, on la présente, on va en parler et on va la voir demain. Ça va faire encore des discussions autour de la moto. Donc, voilà, on reste dans l'univers. Et puis, évidemment, Raon, plus que dans le cœur. Eh bien, très bien. Merci, Jean-François. Eh bien, avec plaisir. Très bon salon. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.